Christian Delorme, prêtre à Saint-Fonce, Jean Costille, pasteur responsable de la CIMAD, un service œcuménique d'entraide, et AMID, même s'ils ont déjà reçu le soutien de plusieurs organismes, savent bien qu'une grande partie de l'opinion publique ne leur est pas acquise. Mais affirme-t-il en cette période électorale, il est bon d'affirmer la nécessaire solidarité entre Français et étrangers et de mettre en lumière les problèmes des immigrés de la deuxième génération, à savoir tous ces jeunes nés de parents étrangers vivant en France et qui sont le plus souvent rejetés par les deux communautés. Et c'est parce qu'ils sont des exclus, ajoute-t-il, qu'il leur arrive de commettre des délits mineurs qui les placent sous menace d'expulsion. Alors nous voyons que l'expulsion est la grande peur chez tous les jeunes maghrébins, et chez les jeunes immigrés en général, mais particulièrement chez les jeunes maghrébins. Nous avons choisi, décidé de mener cette action un peu dure, cette grève de la faim, pour obtenir du ministère de l'Intérieur une circulaire stipulant que ne peuvent pas être expulsés des jeunes qui sont nés ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie en France. Des jeunes qui sont peut-être de nationalité étrangère au regard de l'administration, mais qui sont français de fait. Vous avez décidé à tenir longtemps ? Nous irons jusqu'à ce que nous ayons obtenu cette circulaire du ministère de l'Intérieur, peut-être dans un mois et demi, peut-être dans deux mois, peut-être plus. Lundi, certains partis politiques et syndicats devraient se prononcer sur cette initiative. Pour sa part, le préfet de police de Lyon, dans un communiqué, rappelle que ces expulsions sont prononcées par arrêté ministériel pour atteinte à l'ordre public, qu'elles ne concernent que des multirécidivistes qui troublent la sécurité des biens et des personnes, et précisent qu'il y a des périodes de probation, et que parmi les expulsés, il n'y a que 3% d'étrangers nés en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !